bonjour à vous c'est moi isabelle j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour l'astro tarot surprise nous irons à la rencontre d'une personne née sous le signe du capricorne signe de terre quel est le message pour toi aujourd'hui rappelez vous si le message ne fait pas écho à l'intérieur de vous vous pouvez tout simplement le laisser circuler capricorne signe de terre qu'est ce qui est présent allons-y qu'est ce qu'on nous dit on grandit capricorne signe de terre chagrin c'est le chagrin qui grandit continuons capricorne ici on nous parle de communication échanger partager communiquer envoyer un message recevoir un message capricorne je vais explorer la zone de chagrin tout de suite pour le signe du capricorne chagrin communication échanges et quelque chose ici qui nous fait de la peine de plus en plus de peine on fait peut-être des prises de conscience c'est la carte qui me fait penser à des prises de conscience fidélité le chien on prend conscience de quoi le chien c'est le partenaire le chien c'est le partenaire ou un ami une amie une personne de confiance loyale fidèle une personne qui accompagne c'est le chien le chien qui aime le chien qui aime le chien qui aime et conditionnellement qui est là qui nous accompagne et ici on éprouve du chagrin ça ferait du bien ici d'avoir pitou avec nous allons explorer la patience qui nous parle ici de communiquer de faire attention de porter attention à notre façon de communiquer allons-y patience qu'est-ce qu'on veut nous dire la joie la joie qui nous parle de quoi de plaisir la danse on danse on trouve notre équilibre ensemble on danse ensemble on a du plaisir ensemble la carte de la patience c'est une carte aussi qui me met dans l'ambiance des vacances c'est léger la carte de la joie aussi bon qu'est-ce qu'on veut nous dire ici avec le chagrin qui augmente on va continuer d'explorer qu'est-ce qui explique le chagrin ici pour le signe du Capricorne c'est la carte de la prospérité prospérité matérielle et spirituelle ici j'ai tout avec la carte de la prospérité pour quelle raison qu'on me parle de chagrin j'ai demandé qu'est-ce qui occasionnait le chagrin et on me présente la carte de la prospérité la carte de la prospérité me parle de quoi on n'a pas de soucis sur le plan financier on est à l'aise c'est une carte qui me dit aussi quoi que j'ai la possibilité de partager tout comme la carte de la patience de partager mes richesses mes richesses intérieures j'éprouve du chagrin pour quelles raisons éprouver du chagrin si je me sens bien sur le plan financier, spirituel ici c'est une carte de plaisir ensemble et on me présente le chagrin on va comprendre on va continuer d'explorer c'est comme si j'avais tout j'ai tout ici il me semble que je n'ai pas de raison d'avoir du chagrin mais je vois le chagrin continuons d'explorer capricorne je vais je vais explorer la carte ici là encore la zone j'ai besoin de comprendre capricorne signe de terre qu'est-ce qui explique le chagrin la carte de la célébrité c'est une carte qui me parle de quoi? d'une personne qui a une bonne réputation qui est aimée qui est admirée c'est la carte qui me parle de quoi? des nouvelles on entend parler de c'est une carte qui me parle de la carte de la célébrité c'est la carte qui me parle du fait d'avoir une renommée d'être connue admirée ça me fait penser aux gens riches et célèbres c'est la carte ici qui me fait penser à ça avec le mot célébrité donc pour quelle raison ici on me présente le chagrin qui augmente pourtant j'ai tout on dirait que je prends que je suis en train de prendre conscience de quelque chose ici avec la zone rouge pour moi c'est très instinctif les désirs les besoins de base et plus ça va plus le coeur grandit le coeur souffre ici il y a une connexion on dirait il y a quelque chose ici au niveau qu'est-ce qu'on veut me dire ici? le violet la paix chagrin chagrin je ne comprends pas encore j'éprouve du chagrin on me présente le chien l'ami fidèle le bon compagnon loyal c'est la loyauté une personne en laquelle je peux faire confiance célébrité une personne qui a une renommée qui est admirée et j'éprouve du chagrin continuons capricorne mes contentements et ennuis conflit mental passer à autre chose capricorne capricorne et partenariat et alliance bon allons explorer en dessous du paquet un sentiment d'échec conflit avoir manqué de sensibilité c'est une carte qui me demande est-ce que j'ai manqué de sensibilité envers moi-même envers quelqu'un d'autre en lien ici on se rappelle la carte de la patience c'est une carte qui me parle de communication aussi communiquer partager échanger explorons explorons donc là ici on me parle de mécontentement et ennui insatisfaction ressenti ici conflit mental on pourrait penser à un jeu d'esprit on peut penser à de la confusion agitation mentale on pense beaucoup on pense beaucoup on est préoccupé ici c'est la tête c'est la tête qu'on voit qui prend de la place c'est notre tête ici on nous parle d'émotions ici c'est la pensée qui est agitée ici les émotions grandissent on dirait qu'il y a un contact avec les émotions on est en contact avec notre peine c'est étrange parce que je regarde ici l'eau les fontaines puis j'ai l'impression de j'ai l'impression oui qu'on me parle d'émotions qui débordent passer à autre chose on laisse derrière soi ce qui ne nous convient plus et on change on s'en va vers quelque chose de plus sain de plus lumineux et ici il y a partage collaboration soutien donc c'est comme si on arrivait avec la carte partenariat et alliance à trouver notre équilibre tout comme avec la carte de la patience qui me parle d'échanger partager partager sa joie avoir du plaisir ici avec l'autre bon allons explorer on va sûrement découvrir la source du chagrin la source du chagrin mécontentement et ennui de quoi est-il question pour le signe du capricorne c'est la femme ici une femme qui joue un rôle important en votre jeu est-ce vous ou bien vous pensez à une femme il y a une femme qui joue un rôle important dans votre jeu capricorne ici on tourne en rond c'est un peu comme si on ne savait pas quoi faire dans la situation on est seul dans notre château dans notre tête insatisfaction ici on ne sait pas quoi faire je vais l'explorer anxiété incapacité d'agir ici on ne sait pas quoi faire la pensée est agitée conflimentale qu'est-ce qu'on veut nous dire ici on est préoccupé ça me fait penser aussi comme je le mentionnais les jeux d'esprit qui entraînent de la confusion capricorne signe de terre conflit mental qu'est-ce qu'on veut nous dire la carte rouge de la passion la passion les instincts la carte rouge je regarde le front ici on a peut-être des mots de tête probablement que je suis une personne très passionnée qui aime jouir de la vie profiter de la vie et je peux le faire avec la carte prospérité matérielle et spirituelle mais pour quelles raisons ici que ça me crée des problèmes passion la tête on peut nous parler de nos pensées de nos croyances de nos perceptions c'est la tête on pense la tête ici prend beaucoup de place c'est la tête qui mène passer à autre chose qu'est-ce qu'on veut me dire pour le signe du capricorne pour une personne passer à autre chose qui est une carte de changement je fais le choix je prends la décision de transformer quelque chose de quitter quelque chose de laisser derrière moi quelque chose ici si c'est une femme qui est ici bien on tourne en rond on s'ennuie on est très préoccupé c'est une carte de changement on a le goût d'avoir du plaisir ici en nos échanges on a le goût d'avoir du plaisir avec l'autre la joie passer à autre chose qu'est-ce qu'on veut me dire on dirait que là je suis en train d'explorer le chagrin la source du chagrin en ces cartes-ci où est-ce que j'ai la tête étant donné qu'on me parle de conflit mental agitation insatisfaction ici on le sait ici qu'il faudrait opérer un changement on tourne en rond et on va le faire le changement passer à autre chose c'est la carte-ci du hasard qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte du hasard et passer à autre chose c'est la carte-ci hasard hasard une chance une chance de quoi j'ai j'ai l'occasion ici de passer à autre chose la chance qu'est-ce qu'elle vient faire ici le hasard le hasard saisir saisir une occasion prendre une chance prendre une chance prendre une chance de changer prendre une chance de m'ouvrir à quelque chose de nouveau prendre une chance d'opérer un changement tenter ma chance prendre un risque de m'associer prendre le risque de me rapprocher prendre le risque de de m'allier c'est la carte alliance partenariat prendre un risque ici ici on est très préoccupé présence de chagrin ici on me présente une personne qui est aimée qui est dans le public fidélité amie fidèle chagrin un chagrin qui grandit insatisfaction trouble de la pensée je dis trouble de la pensée dans le sens que je ressens de la confusion la carte rouge de la passion qui me dit qui me dit quoi c'est très instinct pulsion et à la fois ici ça me donne des mots de tête je suis très dans ma tête dans mes pensées je prends la chance de quoi de quitter une situation quitter quoi quitter qui je quitte quelque chose je prends un risque et ici partenariat et alliance je vais clarifier la carte partenariat et alliance non pas tout de suite j'ai besoin de détails sur passer à autre chose parce que je vois ici le goût du risque qu'est-ce qu'on veut me dire ici en ce jeu pour la personne née sous le signe du capricorne sagesse c'est la carte qui me parle de quoi faire preuve de discernement me déposer écouter à l'intérieur de moi peut-être que j'ai besoin d'aller chercher des conseils ici c'est la carte qui me dit attention au coup de tête attention au coup de tête à l'impulsivité peut-être ici que j'ai agi avec impulsivité l'impulsivité tandis qu'avec la carte de la sagesse ici qu'est-ce qu'on me dit dépose-toi encre-toi fait preuve de discernement c'est la carte aussi qui me dit retire une leçon de tes expériences peut-être que j'ai tendance à agir sur le coup de l'impulsion et cette carte me dit calme-toi calme ta pensée avant de prendre une décision calme ton mental calme ta pensée on aime prendre des chances saisir des occasions qu'est-ce qu'on change ici qu'est-ce qu'on change capricorne ça peut expliquer ici la peine parce que c'est quand même un passage ici d'un état à un autre c'est un changement est-ce qu'on perd au jeu est-ce qu'il y a quelque chose probablement qu'on perd et qu'on gagne d'un autre sens c'est un changement ici à vous de voir si on me parle de quitter un lieu quitter un comportement quitter une personne ici moi je vois des communications que l'on trouve agréables avec une personne il y a des échanges on partage ici le chagrin qui augmente l'insatisfaction on dirait qu'on agit sur un coup qu'on a tendance à agir sur le coup de l'impulsion prendre des risques on aime les défis on prend une chance de et si la carte de la sagesse me dit attention réfléchis avant d'agir qu'est-ce que je demandais qu'est-ce que je demandais qu'est-ce qu'on veut me dire pour passer à autre chose capricorne bien on a le choix on a plusieurs possibilités devant soi donc c'est pour ça ici qu'on nous dit dépose-toi écoute à l'intérieur de toi quelles sont tes valeurs aujourd'hui qu'est-ce que tu veux changer on sait ici que tu peux faire plusieurs choses à la fois donc là oui on s'en va on quitte une situation un comportement une personne il y a quelque chose que l'on quitte plusieurs possibilités devant soi on a le choix je vais déposer une carte dessus en dessous du paquet il y a Cupidon je pense qu'on veut partager ici des intérêts en commun on veut partager il y a quelque chose en lien avec soit un coup de foudre un coup de coeur une relation c'est l'amour ici amour on veut de l'amour réciproque besoin d'aimer et d'être aimé le ensemble ici ici aussi soutien je vais déposer une carte ici en la zone capricorne la fin la transformation donc il y a vraiment une fin quelque chose qui change la carte de la fin nous parle aussi de passer à autre chose deux cartes qui disent la même affaire la carte qui exprime la fin et le nouveau début on met fin à quelque chose là je regardais ici c'est comme si on nous présentait dans ce cas là une nouvelle alliance on a le choix on est en pleine transformation ici c'est pour ça possiblement qu'il y a de la peine le chagrin on dirait que bien ici peut-être que j'échange avec quelqu'un ça stimule la joie à l'intérieur de moi j'ai du plaisir ici à communiquer avec quelqu'un j'ai du plaisir ici je suis préoccupée préoccupée j'ai le goût de prendre un risque de quitter une situation quitter la fin est présente il y a un changement qui se vit et un rapprochement on dirait que je vais déposer attendez un peu la fin la fin d'une situation la fin de quelque chose je dois quitter je mets fin et ici partenariat et alliance je fais le choix de mettre fin à un partenariat j'ai déposé cette carte sur ces deux j'ai le choix je vais déposer une autre carte sur la fin je mets fin à quelque chose énergie de fin de transformation de deuil ici aussi on dirait qu'on n'est pas fier de soi quand je regarde la tête ici baisser les contentements ennuis on est préoccupé ça nous en donne des mots de tête la fin qu'est-ce qu'on veut me dire avec la fin pour le signe du capricorne c'est une carte c'est une carte de changement espoir ici qu'est-ce qu'on veut réaliser un rêve c'est quoi ton rêve qu'est-ce que tu souhaites qu'est-ce que tu souhaites ici c'est la carte qui me dit quoi c'est une carte d'amitié aussi une carte d'amitié ça me fait penser un peu au chien de tantôt l'espoir garde espoir garde la foi crois en ton rêve c'est ce que la carte d'espoir nous dit attendez un peu la fin des espoirs la fin il y a quelque chose qui se termine et à la fois on dirait qu'on s'oriente vers quelque chose que l'on tient que l'on que l'on souhaite réaliser l'étoile j'ai besoin d'être guidée est-ce que je me sens désorientée j'ai besoin de me réorienter est-ce que j'ai perdu mon sens c'est pour ça ici qu'on nous disait tantôt aujourd'hui quelles sont tes valeurs qu'est-ce qui a de l'importance pour toi aujourd'hui parce qu'ici moi j'ai eu l'impression qu'on avait grandi tantôt en conscience et à la fois on rencontre une tristesse donc là avec la carte espoir j'ai comme l'impression qu'on me parle de transformation mais je m'en vais vers la réalisation la concrétisation d'un rêve je vais déposer une carte sur elle qu'est-ce que j'espère être guidée j'ai peut-être besoin d'être éclairée avec la carte de l'espoir il y a une transformation dans cette zone j'ai besoin d'être guidée c'est une carte qui me dit aussi que je suis protégée en ma décision en ce changement je suis protégée espoir qu'est-ce qu'on me dit la fin des ennuis j'espère mettre fin aux ennuis c'est mon souhait j'espère mettre fin aux ennuis c'est mon souhait étoile sur étoile étoile sur étoile la carte de l'espoir c'est la carte de l'étoile fin des ennuis vœux exaucés réussite donc d'après moi j'ai réussi à retrouver mon étoile j'ai pris une décision une décision de changer j'ai laissé derrière moi quelque chose un passé j'avance je suis éclairée ici on m'éclaire la lumière au bout du tunnel ça me demande de me transformer de laisser quelque chose de laisser derrière moi peut-être des comportements il y a un changement en tout cas je me transforme et je suis en contact avec la carte de l'étoile la lumière une boule d'énergie une boule d'énergie de lumière entre les mains le phare l'étoile qui me guide j'ai retrouvé le sens j'ai retrouvé mon sens j'ai changé je souhaite la fin des ennuis alors voilà signe du capricorne je vous souhaite une excellente journée au plaisir au plaisir